la différence entre la pensée introvertie et la pensée extravertie j'ai fait une vidéo sur le sujet elle s'affiche actuellement mais bon la vidéo vient de commencer donc vous allez pas quitter pour aller en voir une autre quand même non mais quand on dit enfin quand je dis que la pensée extravertie regarde le spectre des raisons des autres je vais vous lire ce petit échange entre ti et te le ti c'est moi et le te c'est un c'est un très bon pâte à moi qui est un entj donc pensée extravertie intuition introvertie sensation extravertie intuition introvertie pardon sensation extravertie et sentiment introvertie inférieur on dirait toi mdr skip mais il est pas drôle oui j'ai fait une faute c'est bon c'est bon c'est bon c'est mon manque de sensation introvertie ça mais il est pas drôle donc fais pas trop le beau s'il te plaît mdr tout le monde le trouve drôle là c'était un message qui n'avait rien à voir mdr tout le monde aime tik tok sous-entendu c'est pas parce que tout le monde le trouve drôle qu'il est drôle parce que la preuve tout le monde aime tik tok et tik tok c'est de la merde voilà c'est ça le sous-entendu on se comprend parce qu'on aime bien se moquer de tik tok comme toute personne censée donc pourquoi est ce que ça montre bien la différence entre pensée introvertie et pensée extravertie parce que on peut voir que ce qu'il m'a dit mdr mais tout le monde le trouve drôle parce que la pensée extravertie si tout le monde dans la pièce trouve que quelque chose est drôle ils vont trouver que la chose est drôle évidemment évidemment un entj un intj pourra dire non j'aime pas si j'aime pas ça même si les autres ils trouvent tout ce que c'est cool c'est pas le souci mais inconsciemment la plupart du temps les penseurs extravertie ce qu'ils font c'est que ils vont par exemple pour prendre une décision pour faire un choix ils vont demander l'avis de 50 autres personnes sans exagérer de je sais pas disons 5 autres personnes avant de s'autoriser à prendre leur propre décision s'ils veulent acheter une voiture ils vont dire ouais voilà je compte acheter la voiture là dis moi ce que t'en penses ils vont écouter les raisons la vie la logique d'une personne ils vont en parler avec un autre ami et je vais acheter ça qu'est ce que t'en penses etc ils vont faire ça avec cinq personnes et au final ils s'autoriseront à prendre leur décision seulement après avoir fait ça et souvent ce qui se passe c'est que quand des penseurs c'est que quand des penseurs extravertis te demandent un truc souvent au final ils vont continuer à demander à 300 autres personnes et ils n'auront toujours pas pris leur décision alors qu'un penseur introverti de l'autre côté enfin évidemment là c'est l'exagération de la pensée extravertie mais en gros c'est ça un penseur introverti de l'autre côté il va demander l'avis de personne il va demander l'avis de personne il va faire son truc en se disant que c'est bien parce qu'il a ses raisons etc mais il se rendra pas compte que il va faire des choses qui paraîtront extrêmement bizarres il va faire il va faire des choses qui paraîtront extrêmement déplacés aux yeux des autres etc et voilà je ne vais pas faire de montage donc je vais essayer de pas faire trop de blancs ou de dégayements ou de trucs comme ça donc voilà c'était juste rigolo de voir ce petit échange de voir que le penseur extraverti dit mais regarde l'avis des autres sur cette chose ah oui pardon j'ai pas expliqué on dirait toi je parlais d'un parce qu'il m'avait envoyé une vidéo d'un gars sur instagram qui fait des vidéos marrantes et le gars lui ressemblait vraiment beaucoup donc je lui dis on dirait toi mais la vidéo qu'il m'a envoyé était vraiment pas très drôle donc voilà je m'arrête là du coup c'est vraiment une petite vidéo comme ça parce qu'une vidéo plus travaillée arrive demain d'ailleurs ENTP enfin la différence entre ENFP et ENTP donc voilà merci pour votre attention salut comment on arrête ? pourquoi est-ce que ça ne va pas arrêter ? merci pour votre attention Merci.